d'améliorer les services de faits d'état civil mais aussi d'accroître l'efficacité des start-up et la digitalisation dans l'administration gabonaise. Fernand Zangvé, Syria Karis, Aristide Imboumo. Gabon Digital, pilier 2 du plan national de développement de la transition 2024-2026, s'inscrit dans la dématérialisation de l'administration. Il utilise l'ethique pour moderniser l'administration et améliorer la qualité de vie des citoyens. L'objectif poursuivi dans cette démarche qui se veut à la fois ambitieuse et réaliste est d'intégrer le numérique au cœur de notre administration pour atteindre l'efficacité. Celle d'un Gabon où personne n'est laissé pour compte ou la performance. Gabon Digital s'inscrit dans les objectifs plus larges de la Banque mondiale, laquelle a mis à disposition 44 milliards de francs CFA pour soutenir cette action concrète. Gabon Digital vise à accélérer la transformation numérique du Gabon, notamment à travers l'adoption des services publics numérisés, donc la transformation de l'administration publique. Ça va faire en sorte que les procédures administratives soient réduites. Ça fera en sorte que la souveraineté numérique du Gabon soit réelle parce que nos données sont éparpillées à travers le monde. Nous allons les ramener au Gabon, les stocker dans un centre que nous appelons le centre de données, qui est appelé le DIRASENER, comme ça se passe partout dans le monde. La transformation du numérique est un voyage et non une destination. L'enjeu est que tous les Gabonais bénéficient de cette initiative, de cette plateforme qui va se mettre en place pour moderniser l'administration gabonaise. Nous avons lancé le projet d'identification de tous les apprenants au Gabon pour bien évidemment avoir les statistiques de la population scolaire. Gabon Digital est la preuve que le numérique est un potentiel inuit pour construire une société plus...